Maintenant, la chanteuse Laurence Jalbert reporte ses spectacles et ses obligations professionnelles à venir. Christine, elle a annoncé ce matin qu'elle était atteinte de la COVID longue et qu'elle doit prendre une pause. Voilà, ce qu'elle a dit, Sophie, c'est qu'elle est atteinte de la COVID longue depuis décembre 2023, donc décembre de l'année prochaine, en plus de souffrir de fibromyalgie depuis plusieurs années. Et bon, elle a quand même eu un été occupé, elle a fait plusieurs concerts et elle sent le besoin de se reposer. Sa relationniste aujourd'hui m'a mentionné qu'elle serait au repos pendant au moins un mois, repos complet, le temps de se remettre sur pied. Voici un petit bout de ce que Laurence a partagé sur la page Facebook aujourd'hui. Elle a écrit « J'ai vraiment tout fait, tout essayé pour continuer, respecter mes engagements. Mais dimanche dernier, j'ai eu un malaise plus fort que les autres. J'ai terminé mon spectacle en me disant que là, j'avais peut-être été trop loin. » Bon, là où il y a quelque chose de rassurant, c'est qu'elle écrit « La voix, elle, elle va toujours aussi bien. » Bon, c'est tout le reste qui ne suit plus. À mon grand désarroi, je ne m'arrête que quelques mois, le temps de bien me soigner. Et c'est ce que sa relationniste m'a confirmé aussi. Elle chante toujours aussi bien, mais elle a effectivement besoin de repos. Fiu! Mais quand même, il y a une hausse, on le sait, de cas de COVID au Québec. Peut-être rappeler ce que ça implique d'avoir la COVID longue. Oui, hausse de cas de COVID depuis le début de l'été. Et donc, voici les symptômes de la COVID longue. Bon, fatigue soutenue, des malaises après, des efforts physiques, des troubles de la mémoire, de l'essoufflement, difficultés à se concentrer. Et il y a plus de risques pour certaines personnes de souffrir de la COVID longue. Notamment les gens de sexe féminin, associations de plusieurs maladies aussi, c'est possible. Et quand l'infection initiale est sévère, entre autres, je vous laisse écouter un immunologiste à qui j'ai parlé aujourd'hui de la COVID longue. Essentiellement, toute personne peut l'attraper, même les enfants. Bon, c'est assez rare quand même chez les enfants, mais ça l'existe aussi. Alors, toute personne peut l'attraper. Puis c'est vraiment, en plus de ne pas vouloir être malade et de ne pas donner notre maladie aux autres, c'est vraiment une raison pour faire très attention. Alors, si on est malade, on se teste, puis on reste chez soi, puis on protège les autres. Si on doit sortir, on porte un masque. Et puis, si on a à rencontrer des gens malades, bien, on leur dit, bien, écoute, peux-tu rester chez vous, s'il vous plaît? Ou on porte un masque nous-mêmes. Ce sont des consignes, Sophie, qu'on a souvent entendues, mais parfois, il est bon de le rappeler. Oui, on les a intégrées. Merci beaucoup, Christine. Oui.